Toutes ces scènes aussi dans le château que vous relookez petit à petit. D'ailleurs j'ai plein de projets à voir avec vous, on va en profiter. Il n'y travaille plus depuis deux ans, mais Christophe Loret n'a pas rompu ses liens avec le château de Breteuil. Dans ses scénographies, il avait énormément d'imagination d'abord. Il savait construire une scène à partir de rien. Ici, voyez-vous, c'était un endroit complètement perdu, une ancienne cellerie en ruine, etc. Il est arrivé à en faire quelque chose de merveilleux. L'un des travaux les plus marquants de Christophe, la mise en scène des contes de Perrault. Celui-ci représente près de cinq mois de travail et plonge le public dans l'histoire de Cendrillon. C'est une vraie création, on est dans un ancien local technique. Tout a été créé de A à Z dans cet espace. Ici, il y avait des tracteurs avant. Il y a sept ans, Christophe débute un stage au château. Il est chargé du développement culturel. C'est là que j'ai compris que c'était véritablement la muséographie plus qu'un goût. C'était une véritable vocation de mener des projets, de diriger des équipes, d'aboutir à un résultat, d'établir un concept et de le concrétiser. Un travail appris en autodidacte, mais cette passion lui vient du théâtre, un art qu'il pratique avec une troupe cinquantinoise. Elle a commencé il y a 17 ans, à l'âge de 13 ans. Je cherchais à avoir une activité artistique beaucoup moins solitaire, puisque je faisais de la peinture depuis l'âge de 6 ans, mais c'est un travail d'atelier. J'ai intégré un conservatoire à Coignères, dirigé par Monique Fondidion. Au bout de trois mois, elle m'a proposé un rôle dans sa troupe d'adultes, la troupe du Crâne, que j'ai intégrée, ce qui faisait que cette première année, à l'âge de mes 13 ans, je faisais 8 heures de théâtre par semaine. Christophe, c'est un être particulièrement adorable, gentil, tout voué théâtre, tout amour, toute intégrité. J'avoue que j'apprécie ses démarches envers moi et sa promptitude. Il est apparemment très équilibré. C'est un homme de main également, qu'il sait faire les décors, qu'il bricole beaucoup, qu'il a le sens de la scène et le respect du maître. 17 ans plus tard, Christophe joue toujours avec la troupe du Crâne. Il en est même devenu le président et travaille à multiplier leur partenariat. Leur nouvelle résidence, le théâtre du château de Grousset, inauguré en 1957 par la Comédie française.